Si on est dans le battle rap, ce qu'on est dans la vie, pour moi ça le fait. Toi, je t'imagine rentrer dans un kebab armé. Oh les mains, filez-moi la caisse et voilà ! Excusez-moi, je la refais. J'ai vu celle du tien, mais j'aurais préféré checker les photos d'un autre compte Facebook. D'habitude, je ne fais pas de recherche, mais des fois je trouve des choses, c'est fou. Dans le public du RC Sud, il y avait tes parents, pendant que Madou disait que ta mère gobe ses couilles. C'est pas cool ! J'imagine ton père à côté comme « Waouh, les battles de clash, c'est cool ! » T'as pas ce qu'il faut pour survivre dans cette jungle. À t'es un an, t'allais dire ton premier mot et t'as eu un stumble. Contrôle leur twist, t'as fait trois randes sur les aveugles. Tu sens grave l'abandon. Tu lui dis « Si ça se trouve, t'entends qu'une bande-son et je suis même pas là, ta gueule ! » Combien de fois t'es là et on n'a pas la bande-son ! Saminem, son Seminette, il troll trop et Saménerve. Ce semi-whack et sa mémoire, pas une histoire à s'animer. Il radote, je lui casse la bouche, on le verra plus en Saménerve. Je sais que Saminem, je la casse plus fort, on ne le comprend plus comme Saminem. T'as fait un battle triple avec Mara, c'est pas Steur H. C'était déjà une défaite, rien que le fait que t'acceptes ce match. Tu croyais que ça allait te faire monter en grade ? Passer d'un battle double avec deux taffes à un battle triple avec deux wacks ? C'est pour ça que ça va être sale, comme ma gueule dans ta petite sœur. Je vais te broyer de A à Z, comme un Scrabble dans un mixeur. Le public en a marre de toi. Au début, ils t'écoutent, ils trouvent que tout est sans sas. Puis quand tu bégais, ils veulent te boumer, genre sale. Vu que t'es pas capable de te fourrer, t'es couplé dans le crâne. T'as de la chance qu'il soit chic, moi je te souhaite de faire ton shit devant un public de 500 imparsites qui ont des bouteilles de champagne. T'es pas lunaire, Samy, t'es la lune. Toujours du blanc dans ton round et ta face cachée, dark. T'es pas lunaire, Samy, t'es la lune. On te voyait inaccessible et au final, combien on marchait sur toi. T'as pas ce qu'il faut pour me cogner. Fallait ramener 23 barres de fer. Et compte pas gagner si t'as prévu de me dénigrer pour des bails que tu seras jamais capable de faire. Certes, mais t'as perdu contre la DOOM, puis t'as perdu contre la... C'est pas fini. T'as perdu contre la DOOM, puis t'as perdu contre la DOOM, et t'as perdu contre la DOOM. Faut que ça rentre dans ton crâne de piaf. La victoire t'échappe même si elle est dite en porte et par la foule. Ben t'as perdu contre la DOOM. Et tu dis que t'as fait un classique face au gars qui nous paye, mais tu l'as pas gagné ce classico. Moi, tout ce que je me souviens, c'est que t'avais deux rails, mais aucun passage à niveau. Et quand on n'y t'appelle en mode bâtard bouge ton cul, t'en t'obéis, le public observe que c'est ton taf. Dans son répertoire, t'es nommé si Voitech ne répond pas et qu'à la DOOM non plus. Mais quand t'as appris que de taf donnait des cours aux enfants, t'as eu envie de dire cours aux enfants. Mais je te comprends, c'est tentant quand on en a séché pour fumer des bédos dans le champ, mais si t'étais allé plus souvent, t'aurais eu envie de dire courrez aux enfants. Mais t'es fâché avec les réés depuis que t'as 13 ans et que t'es chauve. Tes blagues de clowns, c'est cool, mais t'crois pas que t'es fou, même si là-haut, il te manque quelque chose. D'ailleurs, mec, t'as été champion sans bas de Voitech. Wow, ça a dû faire beaucoup d'envieux. Ce jour-là, t'étais comme une réé, en tête au top, mais t'as juste séparé la coupe en deux. Tes blagues de petits cons, c'est mignon, mais ça tient pas la route une demi-seconde. Tu penses que les balles, ça fait des petits cons dans la peau, que quelqu'un me passe son arme, que je lui montre. T'as aucune folie à l'occasion, certes, t'as les bases, mais tu m'emmerdes. Moi, c'est sûr qu'il me manque une casse, tu sais, celle dans laquelle tu t'enfermes. Et vous, vous dites qu'il faut faire des barres, ça compte pas, mais quand tu dis que bouffe une glace, bouge ça, t'as ta mère, ça vous fait rire, faut l'avouer. Ça m'étonnerait pas que tu kiffes, car quand tu les lèches, les chattes sont froides, puis l'avantage d'une glace, c'est qu'elle finira toujours par mouiller. Dans ta tête, t'es le meilleur, mais à la maison, t'es celui qui écœure. Un jour, t'as voulu te la jouer à la dure, ma lunette, ton père t'a battu. Depuis, tu rêves de prendre ta revanche, c'est Boris Baker. D'ailleurs, d'ailleurs, tu t'es sacrifié pour aller faire de la promo là-bas, quitte à être bafoué. Bravo la classe. Mais qui connaît le battle rap grâce à Boris Baker ? Voilà, j'ai rien à ajouter. Donc vas-y, tu peux te moquer de mon physique. D'accord, sale gosse, ton immaturité, je trouve ça moche. La punch league, tu l'adores, mais t'as pas eu les couilles d'être son responsable, donc t'es responsable de sa mort. Par une fois forte, mais contre les plus grands tu perds, condamnés à rester dans le décor, car il te manque ce qu'il y a dans mes prose. Si ce soir c'est moi qui choque, c'est toi qui sors la feuille pour prendre des notes. Mon style n'est pas dur à faire, suffit de quelques lignes qui marchent sur la tête, comme les fans qui disent Sam, tu vas perdre. Non, à ce style je suis impassible. Tu frappes pas, mais tu fais rire 20 gamines, t'es tellement l'inverse du choc que toi tu parles quand t'as rien à dire. Moi j'ai des trucs à raconter, toi t'es juste là pour te moquer, moi aussi je fais des blagues de merde, mais j'ai la décence de les choquer. On devait être contre gars technique, mettez-la, donc faut que Madou m'explique tous ces discours, avant que les ordures s'entassent. On devait être contre gars technique, mettez-la, donc faut que Madou m'explique tous ces discours, avant que les ordures s'entassent. Je sors la poubelle vite, j'ai pas beaucoup d'estime pour les petits clowns, vous n'allez pas pouvoir rester, vous avez déjà la RC, on ne va pas créer une nouvelle ligue tous les 10 jours ! Alors si je soulève toutes ces incohérences avec autant de persistance, c'est pour que t'arrêtes de confondre impertinence avec manque de pertinence. Action ! Moi je suis un passionné, je viens pour l'amour de la bagarre. Je ne suis pas venu prendre des leçons de morale par le trisomique qui s'est éloigné de son groupe à la gare. Tu reproches toujours à tes adversaires ce qu'ils ont dit. Toi, Aurore 3, t'as dit « Moi, Ebramzeau, on raquette vos baskets avec de l'attitude ! » Je ne sais même pas pourquoi ça marche autant. Tu prêches la bonne parole, t'es anti-cliché, mais quand tu parles de raquettes, tu mets ton potarabe dedans ! Parlez-vous ! Tu t'efforces à faire tendre, rêve, n'importe comment. Tu crois que les gens acceptent que dans ce truc, t'es un adepte, mais forcément, ça leur passe au-dessus de la tête. Au final, tu sèmes la tempête et tu récoltes le vent. Aurore 3, Aurore 3, t'as dit « Hé, c'est de Gecko ! » T'as voulu défendre le battle rap avec des lines qui tuent. Tu crois que cette Gecko, il te cherche, mais il a trop peur que tu raquettes ses baskets avec des lines qui tuent. T'es malaisant comme l'ambiance d'un monoprix de Guingamp, tu feras la polémique qu'un temps. Parait que dans le battle rap, il faut éduquer le public, oui, à commencer par les gens qui te pronostiquent gagnants. T'as la dégaine d'un mec qui ne boit pas, mais t'as une tête d'alcoolique. T'as une planche et t'es pâle. T'as une tête à faire les sorties d'école et un corps à faire les entrées d'EHPAD. Tu fais 33 kilos, t'as la force d'une mineure. Quand tu bouges, on dirait que tu tapes une crise d'épilepsie, mais c'est juste que t'as ton téléphone sur vibreur. J'aurais pu faire mes verse à un centimètre de ta tête, mais j'ai trop peur que tu raquettes mes baskets. Pardon, avec de l'attitude. Effectivement, c'est pire. Donc toi, t'es dans la déconstruction, moi, je suis le vanneur, c'est un délire. Sachant que mes vannes te déconstruisent et que ta déconstruction me fait rire. T'as peur de la foule ? T'as peur de la foule ? C'est réciproque. T'as peur de la foule ? C'est réciproque sévèrement. J'arrive dans ta vie pour voir ce qui se passe pépèrement. Ton grand-père dit qu'il te touchait pas, mais le pépèrement. Il assume pas ! Il dit qu'avec ta tête, c'est offensant. T'es dégueulasse, quand papy te touchait, il pensait à un autre enfant. Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Continue ! À chaque fois que tu fais une blague sur les gros, tu devrais prendre de tarte. Le physique, le prénom, c'est des choses de naissance, je crois. Moi, je te critique sur tes actes, tes choix, que des choses qui dépendent de toi. Mais se moquer de quelqu'un qui peut pas se refaire les dents, c'est tentant, j'avoue. Surtout quand on est né avec un appareil dentaire en argent dans la bouche. Au collège, t'étais dit genre à faire des blagues sur le physique pour qu'on ne valide un lourd gros sissi. Normal, la popularité, ça vaut bien quelques vies que l'on pousse au suicide. Tu joues les gendres idéales mais t'es une grande ordure. Tu souris mais la nuit t'endors plus. Du coup, pendant les battles, tu touches la face pour vérifier que t'en as encore une. Comme là, là. Comme là, tu secoues la tête. Comme là, tu secoues la tête, te gratte à l'œil et au nez. Tu fais croire que t'es cool à l'aise mais c'est erroné. Tu es névrosé. Et puis les tics se rapprochent puis t'es à deux doigts d'explosé. Ce soir, je te pinge tellement que tu vas devoir remettre ton appareil. T'auras l'air vachement con. Puis je branche une batterie de voiture dessus pour voir si t'aimes toujours autant attirer l'attention. Tels que les fans t'envoient des flammes, être une star d'un star, ça te rend ma boule. Ben attends qu'ils sortent les briquets puis fait un slam en te jetant dans la foule. RC, validé, t'as dépensé tous tes cash et dans de belles affaires. T'as passé toute ta vie à flamber et tu vas mourir de la même manière. Car c'est qu'un buzz facile. Je préfère créer ma carrière tout doucement plutôt que me faire du millier sur un stade devant des gamins qui ont tous douze ans. Je préfère tenter me planter plutôt que faire la même blague à tout bout de champ. Même si on peut acheter des streams au rabais avec le code promo Loulou 30. Et parfois, parfois tu te penches parfois tu te penches vers le public comme si tu voulais les forcer à t'aimer. Arrête ! Si je t'y pousse, ils prendront pas de photos mais ton blouson, ton jean et tes baskets t'es en portée par la foule. En clair, quand je surpasse les miennes, tu découvres tes limites. T'es comme la graisse, t'es sur mes côtes mais je fonçais, je t'élimine. Tu fais tout. Ce soir, pendant que je surpasse les miennes, tu découvres tes limites. T'es comme la graisse, t'es sur mes côtes, je fonçais, je t'élimine. Tu fais tout pour qu'on te plébiscite mais on suce pas la plèb ici. Si on clique sur tes clips, c'est qu'on ripe. Ta carrière t'es morte, reste in peace. Ce soir, ce soir, c'est enfantillage contre coup de bistouri. J'ai peur des gens, des chocs, toi d'une foule qui t'oublie. Donc je... Ce soir, c'est enfantillage contre coup de bistouri. J'ai peur des gens, des chocs, toi d'une foule qui t'oublie. Donc je joue pas au plus malin, t'as juste l'air d'un gamin avec des lèvres qui donne envie de faire gousi-gousi. Est-ce que quelqu'un peut dire à cette tête de gant qu'il arrête de faire le gamin puis qu'il s'adresse à moi directement ? Parce que si on s'affrontait, toi, moi, sans public, tu te rendrais compte à quel point ton style est vraiment stupide. Il te resterait plus que des blagues, plus de rires, moins plus de chocs, que des punchs qui peuvent te tuer en une ligne. Combien t'as de face ou de regards qui me touchent ? Zéro. Le public est cool mais chercher autant leur amour, c'est chaud. Donc si... Donc à chercher... Non. Donc t'étonnes pas... Donc t'étonnes pas de prendre un couteau dedans si tu passes ton temps à leur tourner le dos. Ce que tu fais, ce que tu fais, c'est efficace. Ce que tu fais, c'est efficace mais ça parle de rien. Puis si t'aimes t'en parler au public, bah t'as qu'à le rejoindre. T'es insipide. Tout le monde te l'a dit mais j'insiste. Ceci n'est pas un choc, c'est seulement tout ce que tu m'inspires. Car ton style, il a tendance à me rendre fou. T'es le genre d'adversaire contre qui on peut perdre sans prendre de coups. Moi, j'y mets de l'impact, de l'intention et ça change tout. Ton nez plat et ta bouche en ventouse prouve bien qu'il y a un mur invisible entre nous. Donc toi, dans le battle rap, tu as choisi le créneau du mec gentil qui aime pas les gens mais j'ai du mal à oublier que tu parles mal de tout le mouvement comme une petite pute dans les groupes privés t'as pas de problème à sucer tu manges tout, tu gobes ça tu m'as big up pour ma perte du Roar 4 t'étais sûrement en train de m'insulter en même temps dans le groupe du Roar 3 moi mon entrée au Roar c'est le brise... euh pardon merde ça m'a mis mon entrée au Roar c'est Lisbonne je suis venu faire un boom d'artificier toi ton entrée au Roar c'est le Brésil ils t'ont fait pousser des couilles artificielles on a envie de te mettre un coup de tête mais on pourrait en perdre nos vifs ta tête est grande et difforme comme une gousse d'ail qui aurait poussé à Tchernobyl depuis tout petit tu complexes sur sa taille ça te fout grave la rage tu demandais sans cesse à ta mère si t'avais une grosse tête elle te disait maintenant t'arrête et tu vas chercher ta casquette dans le garage t'es pas assez bon pour être un vétéran mais t'es là depuis trop longtemps pour être un rookie du coup je me dis que dans chaque set t'es condamné à rester au milieu comme un jeudi si le rap c'était du ski tu serais à la café tu serais sur la piste noire tu vois tes freestyles sur insta bah nous on a pas envie de les voir si le rap était une gare t'aimerais être dans le premier convoi mais c'est moi convoi tu le sais ton bagage intellectuel va rester sur le quai tu travailles pas assez tu sautes dans le wagon comme tout le monde puis tu te prends en marge tandis que je passe tout mon temps sur mes lignes je suis mon propre train en marge fuck toi ton stuff misérable ton énorme crâne et tes punchs mémorables que tu mémores pas tu prononces mal tes verses c'est un peu hilarant t'es radin sur les s t'as un feuch sur la langue derrière ton côté donneur de leçons je sens que tu te faisais tellement taper au collège qu'ils t'ont donné une carte de donneur de sang t'as jamais rien prouvé tes adversaires voulaient pas que tu te battes sans choc ils t'attendaient à ton meilleur niveau je t'attends sans forcer pour bien prouver que t'es pas grand chose t'es tellement fragile nos personnages sont inégaux fragiles au point que t'aurais pu être un des morts du dernier concert de Travis Scott juste en regardant la vidéo de ta condition je suis pesant vieux car l'égocentrisme est un jeu dangereux les effluves de la gloire font que tourne ta tête mais t'es toujours à deux doigts que tout s'arrête parce qu'imagine la show en gun qu'est-ce qui se passe ? je me interroge qu'est-ce tu vas faire ? qui c'est qui va m'arrêter ? je pense personne madou impossible même si ça sort une dingue si je tire l'aurore et sa chaîne font un boum comme le flingue le public il serait heureux gros ils veulent du choc plus que des blagues et des jeux de mots bien sûr qu'ils t'aiment mais pas sûr qu'ils t'aiment plus que le show c'est peut-être un faux c'est peut-être un faux ça c'est ce que les wags dans ton genre imposent en faisant des antiques en jouant un personnage ou d'en valider c'est la même chose si c'est un faux ils diront ouf c'était fou mais heureusement c'est bidon si c'est un vrai ils sauront plus si c'est la peur ou l'excitation qui leur donne des frissons tu comprends pas ce qui se passe y'a pas que quand t'écris tes blagues que t'as 5 piges ils viennent pas nous voir ils viennent voir la violence que l'on s'inflige donc si je pointe un flingue sur toi qu'est-ce qui se passe je me demande bien qui va m'arrêter qu'est-ce que tu vas faire moi je pense rien car ce que j'aurai entre les mains aurait le pouvoir d'hôter la vie puis elle offre pas d'hôter la vie parce que ce que j'aurai entre les mains aurait le pouvoir d'hôter la vie puis elle offre pas d'hôter la vie oh réagis si cette compilation de blagues est ton dernier mot t'es pas triste ils pourront plus entendre ce que t'aurais à dire et il est possible que t'hésites à la question est-ce que tu mérites que j'appuie toi qui humilie l'homme plus que le style de l'artiste tu te veux rassurant car t'es pas original dans tes textes pas d'exclus à part les gros les moches les cons bref tout le monde pourrait te taper dessus mais tu crois que tout le monde t'aime que tu es populaire comme Benzema mais si je te tire dessus celui qui aura la plus grosse peine c'est moi à ce moment là tous les médias se mettront à parler de toi et tu vendras tes cd par paquet de trois pour toi c'est le graal tu pourras enfin regarder de haut les gens qui sont sur terre tu réaliseras que ta mort c'est la vie dont tu rêves moi ils ne retireront pas mon geste mais mon nom et mon visage toi ils vont pleurer deux jours puis tu reviendras un mirage donc si je retourne là contre moi ne m'en voulez pas ça comblera mes trous de mémoire et le posséant de vous et moi les MC si sur vos joues coulent des larmes c'est que vous vous dites pourquoi il est parti si tôt en emportant toutes ses barres le salaud je fais pas en fonction de leurs humeurs toi t'es qu'un reflet au fond de leurs yeux si ils t'oublient tu meurs déjà qu'artistiquement tu crèves tu veux une vérité cruelle ce que tu vois briller au fond de leurs yeux c'est que la lumière au bout du tunnel donc si je ferme le point l'arme disparaît mais pas la rage mais je te laisse envie de peur d'être celui qui prendra ta place tout ça nous dépasse c'est bien plus grand qu'il n'y paraît on ne leur vend pas du rêve on est le rêve et s'ils ouvrent les yeux on disparaît comme emporté par la foule